Salut à tous, aujourd'hui ça va être la présentation d'Oxygène OS pour le OnePlus 7 Pro, j'ai pensé l'effet d'origine comme dans pas longtemps mon pote Eric T va venir le récupérer, d'ailleurs abonnez-vous à sa chaîne, c'est mon pote qui me l'a prêté, et là ça sera la dernière vidéo, bon alors c'est la version 9.5.11, le page de sécurité il est du 11 août, voilà, c'est déjà une bonne chose, ensuite, bon, on va se faire un petit peu comme d'habitude, je vous fais voir un peu les paramètres, mais vite fait quoi, allez, alors le petit premier défaut, c'est qu'il y a Netflix d'installer, mais par contre, il fonctionne pas car il faut le mettre à jour, mais le problème il est plus sur le Play Store, sur Google Play, alors le truc qu'il faudra faire, si vous voulez vous en servir, il va falloir installer Aptoïd pour pouvoir le mettre à jour, voilà, c'était une petite parenthèse, bon, ensuite, oui, j'ai activé aussi quand le bascule, il se réveille, voilà, bon, l'appareil à photo, je vous fais voir un peu comme d'hab', bon, les vidéos, ça filme en 1080p, 1080p 60 images par seconde, 4K, et 4K 60 images par seconde, par contre, vous perdez le grand angle, vous avez pas le grand angle en vidéo, ce qui est dommage, voilà, petite parenthèse à faire, mode portrait, paysage nocturne, bon, là, vous avez les paramètres, vidéos, photos, portraits, paysage nocturne, professionnel, accéléré, panorama, ralenti, voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, de toute manière, si vous voulez voir des tests plus poussés, je vous conseille d'aller voir en Aotech, Jérôme Kenborg, sur sa chaîne, lui, il vous fera plus de tests poussés dans la photo, car moi, j'y comprends pas trop grand chose, mais bon, je vous fais voir quand même les vidéos, la stabilisation, voilà, voilà, allez, ensuite, je peux sortir, bon, le pop-up, ça sert à rien, vous l'avez vu, vous savez comment ça fonctionne, allez, je vais vous faire écouter une petite vidéo, allez, du violon, par exemple, voilà, bon, là, il est à fond, il y a le Dolby Atmos, je vous ferai voir dans les paramètres de son, bon, là, c'est calme, la musique, il y a des basses, on entend bien les basses, quand même, voilà, le son, il est quand même correct, je trouve, c'est pas mal, quoi, bon, c'est un son de téléphone, c'est pas une boîte de nuit, je vous laisse écouter, c'est un petit coucou à Ivona, c'est des Polonais qui jouent, c'est un groupe de jazz polonais, voilà, 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 bon, le son, il est pas trop mal, bon, là, c'était calme, la musique, je trouve que ça va, c'est sympathique, s'ils avaient fait ça sur le One Plus 6, en stéréo, ça aurait pas été trop mal, voilà, alors, ensuite, on va se faire un petit tour dans les paramètres de l'affichage, déjà, la luminosité, elle est pas mal, allez, on saute, je vais pas tout faire, de toute façon, le Bluetooth, ah ouais, elle a pas l'appel Wi-Fi, cette ROM, on peut pas passer des appels Wi-Fi, j'ai regardé, ça y est pas, l'affichage, bon, c'est là que ça se passe un peu, un peu tout ce qui se passe au niveau de l'écran, c'est ici, bon, mode nocturne, moi, j'ai mis 15 secondes, la luminosité, mode de lecture, vous avez, voilà, vous pouvez bloquer les notifications quand vous activez le mode de lecture, ça se met en jaune pour pas abîmer les yeux, ensuite, le calibrage de l'écran, vous pouvez mettre en vif, naturel, avancé, moi, j'ai laissé en froid, on mis, euh, large gamme de couleurs AMOLED, j'avais laissé, je sais pas pourquoi il m'a laissé, j'ai mis en froid, voilà, vous avez vu, c'est sympathique, après, vous pouvez changer, mince, je saute, la fréquence, la fréquence de l'écran, moi, j'ai mis 60 pour essayer d'économiser un peu la batterie, mais je crois que ça fait pas grand chose de plus, mais je l'ai laissé quand même en 60, voilà, ensuite, moi, j'ai mis en full HD+, ce qui était pas sur la ROM AVOC, ça, vous pouvez pas le faire sur la ROM AVOC, changer la résolution de l'écran, vous pouvez mettre en 3120 par 1440, quoi, en QHD, mais moi, j'ai laissé en full HD+, en 2336 par 1080, vous pouvez mettre en automatique aussi, voilà, ça, c'est pas mal, c'est pas mal, bon, j'ai affiché le mode ambiant, quand vous, ah ben, j'avais oublié d'activer le double tap pour réveiller, voilà, quand vous le basculez, d'ailleurs, il me fait un bug, normalement, quand vous basculez, ça se réveille, ah, ça y est, petit bug de la ROM, allez, hop, je l'ai laissé activer, voilà, ah oui, je vais vous faire voir, quand on m'envoie un message, ce que ça fait, je vais m'envoyer un message, vous allez voir ce que ça fait, je suis mal cadré, désolé, nature peinture, allez, je m'envoie un message, vous allez voir ce que ça fait, c'est super rapide, après, voilà, vous avez des traits bleus qui s'affichent, quand vous recevez un message, c'est à la Samsung, ça reste pas, quoi, voilà, voilà, je crois toujours que le capteur, il est à l'arrière, ensuite, bon, moi, j'ai mis le timbre sombre, vous avez vu, vous pouvez personnaliser les couleurs, moi, j'ai mis rouge, vous pouvez personnaliser, hop, j'ai laissé rouge, moi, parce que je filme, ça se casse la figure, bon, ça, c'est la taille des polices, c'est par défaut, c'est tout petit, d'ailleurs, par défaut, voilà, ensuite, vous avez la barre d'état, là, moi, j'ai mis la batterie, la vitesse du réseau, l'heure, j'ai affiché les secondes, par contre, ça serait pas un luxe de mettre la date, là, surtout, il n'y a pas d'encoche, il y a la place de la mettre, là, il n'est pas chez OnePlus, c'est vraiment stock, là, au niveau de l'heure, vous avez vu, gestionnaire des icônes, hop, de toute façon, là, on a presque fait le tour, je voulais faire une petite présentation rapide, faire voir un peu les choses importantes de cette ROM, alors, je vous disais, il y a le Dolby Atmos, là, j'avais laissé en dynamique, vous pouvez mettre en film, en musique, voilà, bon, là, j'ai pas mis le casque, normalement, quand vous mettez un casque, vous avez les écouteurs, vous avez un égaliseur qui s'affiche quand vous mettez le casque, voilà, c'est dit, c'est fait, je vais pas le mettre, j'ai pas l'adaptateur, bon, moi, j'ai tout enlevé, vibreur, vibreur, je laisse, voilà, bon, les boutons et gestes, j'ai remarqué une chose, c'est que quand je redémarre l'appareil, le double tap pour réveiller, il se désactive sur cette ROM, voilà, quoi, ce que j'ai trouvé aussi comme petit bug, chaque fois, je suis obligé de le réactiver pour réveiller l'écran, bon, vous avez les gestes aussi, par exemple, je veux mettre l'agenda en faisant un cercle, je fais le cercle, et j'ai l'agenda qui s'affiche, voilà, c'est sympa, ces petits gestes, mais bon, ça fait un moment que ça y est, ça chez One Plus, bon, capture à trois doigts et tout, on va pas se le faire, vous avez plein de gestes que vous pouvez faire, voilà, hop, je sors, je vais les désactiver, d'ailleurs, je les ai désactivés, désolé, ensuite, je crois que c'est bon, barre de gestes, pardon, j'allais oublier ça, bon, moi, j'ai mis les gestes à la One Plus, la barre à la paille, j'aime pas du tout, ou en stock, d'ailleurs, le bouton, il est à gauche, mais bon, c'est pas grave, et gestes One Plus, quoi, qui fonctionnent à peu près correctement, voilà, voilà, bon, après, il y a le système, il y a le mode gaming, ouais, pour activer l'OTG, moi, je l'ai mis en haut, elle le raccourcit directement, quand vous mettez une clé, on va vous appuyer, vous l'avez direct dans les toggles, bon, il y a le mode gaming, ah oui, en mode développeur, en fait, pour info, voilà, vous avez la RAM qu'elle vous bouffe, bon, il me reste 8,4 Go de livre, tandis que quand Eric me l'a porté la dernière fois, eh bien, elle me bouffait 5Go de RAM, bon, là, je vois que ça s'est un peu amélioré, voilà, pour info, si vous avez le mode développeur, vous pouvez voir la RAM qui vous reste, quoi, ça aussi, il serait temps qu'il le mette, One Plus, dans les pages ouvertes, la RAM qui vous reste, pour un téléphone de geek, moi, je trouve que ça manque un petit peu, voilà, voilà, bon, ben, on a fait à peu près le tour, c'était juste une petite présentation de cette ROM, après, si vous voulez voir un test complet, allez voir les autres chaînes, ben, Naotech, par exemple, lui, Jérôme Kenborg, lui, il pourra vous faire, je pense qu'il a testé ce téléphone en photo, il a dû le prendre en long et en large et en travers, moi, je ne connais pas plus que ça, la photo, c'est pour ça que je n'en parle pas, voilà, bon, sinon, il y avait le mode jeu, bon, de toute façon, la migration One Plus, laboratoire One Plus, lancement rapide, ah oui, avec le geste, avec le capteur d'empreintes, vous pouvez lancer des applications rapides, bon, je ne vais pas le faire, j'ai essayé d'ailleurs, ça bugait un peu, ça bugait un peu, enfin, bref, voilà, bon, le mode gaming, vous pouvez répondre, via, aux appels, avec les haut-parleurs, afficher les notifications ou les bloquer, moi, quand vous jouez, personne ne vous emmerde, il y a ce mode, DNS avancé, améliorer le processeur, améliorer le réseau, voilà, à mon avis, il faut avoir de la fibre, voilà, voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, et je remercie encore une fois mon pote Eric, Eric T, je mettrai encore son lien, de sa chaîne, sinon, dans l'ensemble, c'est un bon téléphone, mais l'autonomie, elle n'est pas terrible, franchement, je le dis encore une fois, je suis désolé, mais l'autonomie, elle n'est pas super, ah, ouais, au fait, on peut changer les thèmes aussi, voilà, on peut changer, je suis allé les chercher, sur le launcher d'origine, moi, je suis allé les chercher, là, il y a des gratuits et des payants, c'est vrai, j'ai oublié de vous faire voir un peu le launcher, mais bon, voilà, quoi, ouais, il est sympa, ce petit launcher, vous avez vu, j'ai changé les icônes, vous avez la page, vous connaissez, je pense, ça, bon, il fait 29 degrés, là, quand même, c'est pas mal, à 11h33 du matin, enfin, voilà, bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse, je vous ai fait trois vidéos, une vidéo en 1080p 30 images par seconde, et là, j'ai mis encore une fois en 60, ils ont un peu progressé, quand même, One Plus, bon, je me suis encore un petit peu emballé, mais je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant, ce One en arrière, c'était pas exploitable, en 60 images par seconde, où il vous fallait un stabilisateur vidéo, mais là, c'est presque, ils y arrivent, je me l'en dis que ça bronche plus en 60 images par seconde, mais je pense qu'ils vont y arriver, voilà, ça bouge un peu, quand même, un petit peu, de toute façon, vous verrez, comme d'habitude, allez, cette fois-ci, je vous laisse, à tout de suite pour la seconde partie des vidéos, allez, à tout de suite. Voilà, voilà, de retour pour le test de stabilisation de cette ROM Oxygen OS, en 9.5.11, voilà, là, je suis en 1080p, par contre, on peut pas filmer en grand temps, en vidéo, voilà, c'est que sur les photos qu'on met en grand temps, là, allez, c'est parti, je fais 2 minutes, aujourd'hui, c'est 35 degrés, allez, je vais faire le zoom x10, bon, ça tremble, par rapport à la ROM à la VOC, que je vous ai fait voir l'autre fois, allez, je marche, là, c'est chaud, bon, il y a la route de l'autre côté, je suis dans le Gard, aujourd'hui, je vais aller rejoindre le Gardon, allez, hop, je vous rehaussais le zoom, un x8, un x10, pardon, ça tremble, ça autrefois que je me suis un peu emballé, bon, c'était pas parfait, la stabilisation, c'est vrai que ça a bougé, mais bon, par rapport à OXYGEN OS, c'est pas mal, enfin, voilà, le cigale, elle chante, on va prendre une feuille, on va voir, ça se fait, le focus, ouais, nickel, ce qu'on va faire, là, je vais vous faire voir, en 60 mètres par seconde, et après, je ferai un 4K, allez, hop, je continue encore un peu, on teste le micro, si au passage, là, je filme sans rien, c'est avec le micro du téléphone, voilà, allez, je coupe, je vous dis, à tout de suite, en 1080p, 60 mètres par seconde, je vais pas faire longtemps, c'est pour vous faire voir, si ça s'est amélioré, ou pas, allez, à tout de suite, voilà, là, c'est en 60 mètres par seconde, 1080p, bon, à l'écran, ça bouge pas, ça bouge pas, allez, je fais 20 secondes, je vais zoomer, en x10, bon, ben, en x10, ça bronche pas, en 60, là, c'est moi qui tremble un peu, allez, je vous reprends en 4K, tout de suite, à de suite, voilà, de retour en 4K, cette fois-ci, bon, ben, je vois que, ils se sont un petit peu améliorés, et ben, tant mieux, tant mieux, je trouve que, bon, ça bouge en 60 mètres par seconde, mais beaucoup moins qu'avant, et sur le zoom aussi, quand vous zoomez, ça bouge pas, et là, tout à l'heure, j'ai regardé, je vais marcher, j'ai regardé vite fait les deux vidéos, en fait, quand je zoome en 1080p, 30 mètres par seconde, sur l'écran, ça bouge, après, quand vous regardez, ça ne bouge plus, voilà, bon, là, je suis en 4K, 30 mètres par seconde, voilà, je ne vous ferai pas voir la 4K, 60, ça ne sert à rien, c'est le même résultat que, que ce que je vous ai fait voir, en fait, en 1080p, 60 mètres par seconde, allez, on va faire le x10, bon, là, sur mon écran, ça tremble, mais comme je viens d'évoquer tout à l'heure, quand j'ai regardé, ça ne tremblait pas, alors voilà, je préfère me répéter, ça tape vraiment, j'ai encore 15 kilomètres à faire, je vais m'approcher du pont du Gard, j'essaie de trouver une route, pour les vélos, pour aller au pont du Gard, parce que bon, c'est dangereux la route, si je prends la route, les voies rapides, c'est interdit pour les vélos, j'essaie de repérer au passage des routes, qui me rapprocherait au pont du Gard, c'est joli là-bas aussi, le fin bref, voilà, allez, je continue, on va prendre une feuille, je raconte ma vie, n'est-ce pas, nature peinture, voilà, ça se fait, voilà, bon, mais c'est cool, quand même, c'est cool, finalement, elle n'est pas si mal que ça, cette Rome, je ne vais pas m'en répéter, vous avez lu, le début, voilà, je remercie encore Eric, de m'avoir prêté ce téléphone, ce sera la dernière vidéo, pour ce téléphone, et c'est cool, voilà, sinon, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, et comme d'habitude, hashtag, le partage, c'est la vie, et la santé aussi, comme j'aime bien le dire, pardon, allez, prenez soin de vous, bye, moi, je vais continuer mes 15 kilomètres, de soleil, allez, bye, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,